Souvenez-vous, c'était en juin dernier, la première circonscription de la Rochelle. A l'époque, tous les médias nationaux étaient sur place pour relater le psychodrame socialiste. La présidente de région face à l'ex-premier secrétaire de la Fédération de Charente-Maritime. Pas grand monde à l'époque vous avait montré ce visage, celui d'Emmanuel Arcobéli. C'est pourtant lui qui, en février, était nommé par Solferino, premier fédéral par intérim dans le département. C'est lui qui, dans la période délicate et douloureuse qui a suivi, a eu la charge de sauver ce qui pouvait l'être dans la maison socialiste. La tâche n'était pas simple. J'ai fait de mon mieux à chacun de juger en fonction de ses propres critères. Je me suis appliqué, encore une fois, à ne pas créer l'irréparable. Voilà, c'était important, était là. Maintenant, les électeurs ont tranché, il faut l'accepter et puis essayer de dépasser ces clivages. Simple conseiller municipal à Jonzac, Emmanuel Arcobéli veut donner tout son temps politique à la Fédération départementale. Dialogue, écoute, pour un projet axé vers les militants. Il faut remettre les militants au cœur de notre démarche. Ça, c'est un axe fort de ma campagne interne parce qu'ils ont besoin de se sentir écoutés, de se sentir pris en considération. Et puis, c'est avec eux qu'il faut élaborer le mandat des deux années qui viennent. Jeudi, les quelques 1300 militants de Charente-Maritime sont donc invités à choisir leur premier secrétaire fédéral et peut-être à donner à Emmanuel Arcobéli un peu plus qu'en simple intérim. Merci d'avoir regardé cette vidéo !